Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Alors comme vous savez tous, la toute nouvelle version iOS 15 va tomber dès demain et je voulais vous présenter une toute nouvelle astuce iOS 15 avec les fonctions de commande vocale en français. Et grâce donc à cette technique, vous allez pouvoir gérer votre iPhone vocalement et ça c'est vraiment top. Alors surtout si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel. On va donc tout de suite passer aux astuces iOS 15 sur les commandes vocales, accessibilité, gérer son iPhone avec votre voix, c'est dans cette vidéo. Bienvenue sur Vision Hightech. Et c'est parti pour la vidéo. Ceux qui pourront bénéficier de ce contrôle vocal, de ces commandes vocales, sont tous les iPhones en général, iPhone 7, iPhone 8, SE 2020 et au-dessus jusqu'à l'iPhone 12, voire l'iPhone 13 puisque les précommandes ont été faites et vous allez certainement recevoir dans la semaine votre iPhone 13 pour ceux qui l'ont commandé. On va tout de suite déverrouiller, c'est parti. Alors le contrôle vocal, les commandes vocales, la reconnaissance vocale, ça se passe comment à partir de votre iPhone ? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec ? C'est vraiment énorme. Par contre, le gros problème, c'est que c'est vraiment beaucoup énergivore, ça mange beaucoup votre batterie. Utilisez ce contrôle vocal lorsque votre iPhone est branché ou si vous êtes à l'extérieur, évitez ça. Pour activer ce contrôle vocal, soit vous passez par Siri ou vous passez dans Réglages, Accessibilité et Contrôle vocal. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on active le contrôle vocal ? D'ailleurs, ce qui est super intéressant, c'est que ces commandes vocales sont entièrement compatibles avec le VoiceOver pour ceux qui ont besoin d'une lecture d'écran. On va tout de suite le faire, c'est parti. Alors dans Accessibilité, il y a certaines choses qui peuvent être très utiles et non pas spécialement que pour les personnes en situation de handicap, car pour ceux qui ont encore un iPhone avec un bouton Home mais qui ne fonctionne plus, vous pouvez donc activer justement Assistive Touch qui vous permettra de faire pas mal de choses sans avoir besoin à toucher votre bouton Home. Et pour cela, vous demandez tout simplement, grâce au contrôle vocal, activer Assistive Touch. Menu Assistive Touch Et voilà donc le menu Assistive Touch apparaît et bien sûr, vous pouvez l'enlever en demandant Désactiver Assistive Touch Note Et Assistive Touch disparaît comme il est apparu. On continue. Alors bien sûr, dans cette vidéo, à chaque fois que je dirais activer telle ou telle chose, en sens contraire, ça sera désactiver. Activer Inversion Intelligente Alors comme vous avez pu entendre, lorsque vous avez un doute quelconque, grâce à VoiceOver et grâce à votre mot-clé, vous pouvez donc avoir une aide technique qui se passe tout là-haut de votre iPhone. Activer Inversion Intelligente Couleur Alors comme vous pouvez voir, j'ai activé donc par la voie Inversion Intelligente de Couleur Désactiver Inversion Intelligente Couleur Et tout se remet correctement. Ça c'est plutôt cool aussi. Alors si on reste dans le côté Couleur, on peut donc activer ou désactiver Activer Filtre de Couleur Voilà donc on a activé le Filtre de Couleur C'est plutôt cool, c'est rapide, en vocal c'est vraiment efficace. Désactiver Filtre de Couleur C'est plutôt top et rapidos Activer Réduire le point blanc Désactiver Réduire le point blanc Ça marche, c'est efficace, c'est vraiment top Et ça permet d'améliorer l'accessibilité de votre iPhone On peut donc activer ou désactiver le VoiceOver Activer VoiceOver Désactiver VoiceOver Activer VoiceOver Voilà comme vous pouvez entendre, c'est super efficace, ultra rapide Activer Zoom Désactiver Zoom C'est idéal lorsqu'on a besoin de faire différentes tâches par commande vocale Alors vous pouvez donc lancer avec VoiceOver la lecture continue, exemple ici VoiceOver tout lire Voilà donc on va pouvoir lancer la lecture continue VoiceOver tout lire Plutôt top On continue avec le VoiceOver, c'est parti Vous voulez vous déplacer rapidement dans votre iPhone ? Alors vous dites VoiceOver, sélectionnez le dernier élément Doc, musique Toucher de commande suggérée, plus réduire musique, plus agrandir musique, plus ouvrir musique, plus toucher musique VoiceOver, sélectionnez le premier élément Et là, vous allez vous déplacer rapidement dans la fenêtre de votre iPhone sans rien toucher VoiceOver, sélectionnez l'écran VoiceOver, sélectionnez l'élément précédent Amazon Alexa Et ça, ça marche parfaitement aussi Et c'est vraiment top Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez On continue Ceci, ça marche avec le rotor VoiceOver, sélectionnez le rotor suivant Caractère VoiceOver, sélectionnez le rotor précédent Action, activé Et ça marche, c'est nickel Vous pouvez vous balader dans le rotor à la voix Ça va être utile pour beaucoup de personnes Je le sens Montrez-moi en barre des likes ce que vous pensez d'une telle évolution On continue On peut éventuellement aller sélectionner la barre d'état VoiceOver, sélectionnez la barre d'état VoiceOver, sélectionnez la barre d'état VoiceOver, sélectionnez le dernier élément Charge de la batterie, 60% Aucune recharge en cours Éléments de la barre d'état Vraiment nickel, ça marche à merveille On continue VoiceOver, sélecteur d'éléments Tout ce que vous pouvez simuler par le biais du toucher Vous allez maintenant pouvoir le simuler par le biais de votre voix Gérer votre iPhone avec votre voix C'est entièrement faisable Grâce à iOS 15 et le contrôle vocal Plutôt super sympa Pour les gens qui ne veulent plus toucher leur iPhone Baissez le volume Augmentez le volume Baissez le volume Augmentez le volume C'est vraiment top, ça marche au top Coupez le son Essayez, coupez le son Vous regardez YouTube et vous désirez faire pivoter C'est parti Faire pivoter en mode paysage Paysage Port de charge à droite Lecteur vidéo En tête Faire pivoter en mode portrait Portrait Réduire la vidéo Bouton Faire pivoter en mode paysage Paysage C'est vraiment le top du top On continue On va pouvoir verrouiller l'écran avec sa voix Verrouiller l'écran Le contrôle vocal n'est plus à l'écoute Alors, vous savez qu'on peut éventuellement secouer l'appareil lorsque vous avez fait une erreur de dictée de texte pour arrêter ce que vous avez donc écrit Exemple ici Secouer l'appareil Toucher, oui Franchement, c'est énorme On pourra donc demander une simulation de 3 taps sur le bouton Home ou sur le bouton Marche-Arrée Appuyer 3 fois sur le bouton latéral Appuyer 3 fois sur le bouton latéral Alors, vous avez du mal avec la combinaison de touches de capture d'écran Tout simplement, vous lui dites Effectuer une capture d'écran Et la capture d'écran est automatiquement faite, c'est vraiment ultra génial Et pour terminer, on pourra même demander à notre iPhone de redémarrer seul Comme un grand, c'est parti Alors, toutes ces combinaisons de contrôle vocal peuvent être très utiles pour toute personne en situation de handicap J'insiste, dites-moi ce que vous pensez d'une telle possibilité sous iOS 15 Et on va tout de suite lui demander de redémarrer notre téléphone C'est parti Redémarrer cet appareil Avertissement, voulez-vous vraiment redémarrer votre iPhone ? Toucher, confirmer Toucher, redémarrer Et notre iPhone redémarre Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas donc à vous abonner C'est entièrement gratuit Ça encourage Si vous voulez donc voir d'autres vidéos iOS 15 dans la semaine Je vais vous en faire plutôt pas mal Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo accessible bien sûr à tous Je compte sur vous, sur vos likes, sur vos commentaires, sur vos abonnements Et encore, merci d'avoir pris du temps sur Vision Hightech Sous-titres par Jérémy Diaz